Superbannière, c'est un paysage à couper le souffle, un environnement fantastique, mais une station qui n'arrive plus à l'équilibre financier depuis des années, conséquence d'une absence d'investissement. Face à cet avenir incertain et après le conseil départemental, la communauté de communes des Pyrénées-aux-Garonnaises a voté à l'unanimité la reprise de la station dans un syndicat mixte avec le Mortis et Bordouaille. Ce choix est déterminant, il vient clore le tour de table pour le sauvetage de ces stations. Aujourd'hui, c'est vital. On sait très bien qu'aujourd'hui, un euro investi sur les stations de ski représente 8 euros de retombées sur le territoire. Pour notre communauté de communes, il y a deux axes de développement économique de Pry, c'est la zone économique du bas air et ensuite le développement économique touristique qui sera aussi une retombée économique importante pour le territoire. Sous une direction unique, 21 millions d'euros vont être investis en trois ans pour changer le télécabine de Luchon en Superbannière, moderniser le réseau de neige de culture au Mortis et à Bordouaille et changer des remontées mécaniques. Objectif, atteindre l'autonomie financière de ces stations en quatre ans. On a surtout besoin de refaire notre usine à neige. Voilà, ça c'est très important. C'est ce qu'on attend en priorité de la nouvelle structure. C'est un dossier de sauvegarde des quatre stations de ski ou de montagne de la Haute-Garonne, en deux phases, Superbannière, le Mortis, Bourguet et puis Péragune. Si vous n'aviez pas fait cette intervention sur l'investissement, que serait-il arrivé à ces stations ? Elles auraient fermé parce qu'il faut les moderniser, parce qu'il faut avoir une fonctionnalité et une mutualisation et une seule direction. Pour les Agudes, à cheval entre Haute-Pyrénées et Haute-Garonne, une structure spéciale sera créée. Elle permettra au département d'être présent au conseil d'administration de Péragune. de Péragune